Pour ce qui est de la deuxième question, je sais que ça fait beaucoup de bruit. Je vous remercie pour cette question dont la réponse peut-être permettra d'éclairer l'opinion. Mais je vais le faire, si vous le permettez, avec un peu d'humour caustique et surtout par une approche pédagogique. Parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames, beaucoup d'incompréhensions et les gens sont allés trop vite en besogne. La réponse sera peut-être un peu longue, mais elle sera pédagogique. Pour vous les journalistes, l'opinion nationale et internationale. Voilà, je vais éviter, bien sûr, d'avoir l'air d'être condescendant. On est entre frères, entre sœurs, donc je ne vais pas jouer ce rôle-là. Je peux vous affirmer sans embâge, d'emblée, que cette information est à verser dans la corbeille. Pour ne pas dire dans la poubelle de l'histoire des fake news ou des infox pendant cette pandémie. Ça, c'est le premier point. Fake news. Et Dieu sait qu'il y en a pendant cette pandémie. Ensuite, avant de vous expliquer, ça c'est la pédagogie, pourquoi c'est une fausse information, je vais peut-être vous raconter une anecdote. Parce que lorsque l'information a été publiée, il y a un de mes neveux qui m'a appelé, voilà, pour demander sa part. Voilà, il m'a dit, tonton, mais il paraît que vous allez recevoir 3 millions, je ne sais pas, là. Bon, on n'a qu'à nous... On pourra peut-être prétendre avoir quelque chose. Voilà, je lui ai répondu que le journaliste n'était pas très gentil. Parce qu'il a fait la division en excluant le président du comité. Parce qu'il a divisé les 107 par 30, les 30 membres. Donc, normalement, d'après sa division, je ne fais pas partie. Ça, c'était tout, juste en passant. Alors, je sais qu'il a été très déçu. Parce que, voilà, l'espoir déçu, 3 millions et quelques, on vous dit que, voilà, le président ne fait pas partie. Donc, voilà, j'étais exclu. Ça, c'était pour l'anecdote. Ensuite, dans cette affaire, maintenant, je vais renvoyer la balle à la presse, dans cette affaire, 6 membres du comité se sont exprimés dans les médias. En marche, bien sûr, d'autres invitations. Il y avait un représentant du secteur privé, qui a déjà parlé. Il y a un représentant des syndicats, je pense qu'il est là dans la salle. Il y a un représentant des consommateurs, ici aussi, il a parlé, il s'est exprimé. Il y avait une représentante de la société civile, qui est là présente, et deux représentants de partis politiques, dont l'an est présent dans la salle. Maintenant, chers membres de la presse, comme vous êtes très perspicaces, dites-moi, parmi les 6 membres du comité qui se sont exprimés, lesquels, parmi eux, auraient intérêt à faire preuve de populisme, en s'arrogeant la paternité d'une décision de ne pas recevoir d'indemnité qui a été prise par consensus. Dites-moi, parmi ces 6 membres du comité, lequel ou lesquels peuvent s'ériger en redresseur de torts ? Et là, je vous laisse faire appel à votre bon sens. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. 6 se sont exprimés, chacun a exprimé, je crois que les 4 ont dit qu'il n'y avait rien du tout, les autres ont ajouté, clair, obscur, mais je vous laisse faire appel à votre bon sens en tant que journaliste chevronné. Voilà. Ainsi va notre cher Sénégal, en cette période d'urgence, d'incertitude, où quelquefois c'est le vice qui côtoie la vertu. C'est normal. Les esprits sont troublés. Et cette crise, je l'ai constaté, a fait éclore des talents. Des talents aussi bien bénéfiques, que maléfiques pour notre pays. Au moment où des Sénégalais, voilà, patriotes, à l'imagination et la créativité fertile, fabriquent des respirateurs, des masques, des gels, voilà, hydroalcooliques et autres machines pour lutter contre la pandémie. Pendant ce temps-là, d'autres Sénégalais, en panne d'inspiration, et atteints peut-être de parrainera maladive, fabriquent des fake news. Ainsi va le Sénégal. avec, bien sûr, pour objectif, c'est clair, de divertir, de manipuler, de duper, de discréditer, de fragiliser, et que sais-je encore. Et cela, je pense, c'est en se basant sur des préjugés et des stéréotypes. C'est pour ça que j'ai tenu à faire la présentation des membres du comédier pour vous prouver que c'est des gens sérieux, c'est des gens compétents et qui n'ont rien à voir avec l'image que l'on voudrait donner d'eux. Donc, c'est peine perdue. J'avoue également que lorsque j'ai lu le titre du quotidien, un des quotidien de la place paru le 5 mai, 2020, je me suis rappelé d'une expression que j'ai vue le siècle dernier pendant mes études. Le titre de l'expression, c'était « Bien faire, se taire et laisser brer. » Je répète, « Bien faire, se taire et laisser brer. » Et ça, c'était la posture du comité depuis le début. On s'est tue, on a laissé faire et surtout, on a laissé brer. maintenant, je passe à l'approche pédagogique. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a en ordinateur ou un téléphone pour me définir les termes, à commencer par « perdiem ». Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la salle qui a un téléphone connecté qui peut me donner la définition ou autrement dit la traduction littérale de « perdiem » qui est un mot latin en français ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut le faire pour moi ? Il n'y en a pas. Donc, « perdiem », ça veut dire « par jour ». « par jour ». Donc, il n'a jamais été question de « perdiem ». Figurez-vous. Non, je termine. Figurez-vous que le terme « perdiem » ne figure sur aucun document du comité. Donc, je ne sais pas comment c'est sorti. sur aucun document du comité, il n'est fait mention de « perdiem ». Je continue l'approche pédagogique parce que j'ai réfléchi également à plusieurs hypothèses quand l'article est paru, mais j'en ai retenu trois. La première hypothèse est la suivante. la source a manipulé le journaliste pour causer du tort et discréditer les membres du comité. Ça, c'est la première hypothèse pour être valable. La deuxième hypothèse, j'ai réfléchi en termes de motivation. Qu'est-ce qui pourrait pousser quelqu'un à faire ça ? J'ai pensé à des motivations bassement mercantiles. C'est-à-dire ces motivations bassement mercantiles peuvent prendre le dessus si on y prend garde sur l'éthique et la déontologie. autrement dit, on fait un titre accrocheur avec un montant fantaisiste pour que le journal se vende bien. On est en période de pandémie, c'est normal, il faut chercher toutes les ressources. Ça, c'est la deuxième hypothèse. Troisième et dernière hypothèse, je pense que votre jeune confrère s'est tout simplement planté. Je m'excuse du terme. Et surtout de bonne foi. C'est un jeune frère, c'est un jeune compatriote, il peut se tromper de bonne foi comme je peux le faire. Parce qu'il ne semble rien comprendre de la nomenclature budgétaire. comme vous voyez un chiffre, on ne le multiplie pas, on ne le divise pas. Et en plus de cela, un communiqué a été rédigé le 30 avril à l'issue de la première séance prénière. Et ce communiqué précise bien que les membres du comité ont décidé de travailler bonheur vers le monde. Comment on peut revenir cinq jours après pour dire qu'il y a un problème de perdième ? Ça n'a aucun sens. Je reviens à la nomenclature budgétaire. Donc, lors de la première réunion, c'est normal, on présente aux membres du comité tous les documents de travail dont un projet de budget prévisionnel de fonctionnement pour une durée de six mois. Et sur ce projet de budget, il est prévu une ligne, je crois que c'est la 69-29, nommée autre prestation de service. Et plus loin, on a renvoyé en observation, quand on renvoie quelque chose en observation, ça veut dire que ce n'est pas essentiel, c'est marginal. On l'envoie en observation, on a cité, on a dit indemnité de cession. Ensuite, on a mis motivation de l'état-major. Et troisièmement, on a mis autre prestation de service. Donc, la ligne, en fait, c'est autre prestation de service. Alors, le montant, c'était 107 millions. 107 millions pour trois rubriques. Mais la rubrique la plus importante, je pense que c'est autre prestation de service. Mais la première indemnité de cession, les membres du commissaire ont décidé dès le 30 avril de ne pas prendre d'indemnité de cession. Donc, le débat était clos depuis le 30 avril. Alors, autre prestation, c'est quoi ? Autre prestation, c'est le gel qu'on a réalisé pour vous, c'est l'eau qu'on a posée sur votre table, c'est peut-être les lunchbox qu'on va vous donner à la fin de la cérémonie. C'est la PME impactée qui a été sous-contractée par l'ADIE pour nous installer des antennes qui nous permettent de travailler. C'est le mécanicien qui est resté deux mois sans travailler et qui nous a remis des essuie-glaces sur les véhicules. Voilà. C'est ça, une PME qui fait des badges, qui nous a fait des badges avant qu'on aille dans la brousse. C'est ça, les autres prestations de services. Par conséquent, vous ne pouvez pas faire de l'arithmétique, encore moins une division euclidienne avec une rubrique haute prestation de services. C'est pour ça, j'ai dit, le jeune confrère, il s'est trompé de bonne foi parce qu'il ne sait même pas de quoi il parle. vous pouvez prendre 107 millions mais vous ne pouvez pas le diviser par 30. Alors qu'il y a d'autres rubriques beaucoup plus importantes que les indemnités de cession qui n'ont rien à voir d'ailleurs avec tout le reste. Donc, il a fait la mauvaise opération arithmétique. Et j'ajouterai sans paraître trop savant qu'il y a un principe comptable qu'on appelle là, le mot est un peu barbare, la fongibilité asymétrique. Après, vous regardez vos dictionnaires pour voir ce que ça signifie. La fongibilité asymétrique, ça veut dire tout simplement qu'on peut utiliser la ligne, on peut utiliser de l'argent de cette ligne haute prestation de services en les justifiant bien sûr comme on veut. Comme on veut. Voilà. Donc, ça a été un peu long. Il y a eu trois hypothèses. Vous allez sûrement vous demander laquelle est la plus plausible. Je pense que c'est la troisième. Nous sommes entre frères. on balance des informations dont on n'a aucune maîtrise. C'est pour ça que les jeunes journalistes soyez prudents parce qu'il y aurait dû y avoir des poursuites. Il y a certains membres du comité, des avocats imminents qui pouvaient rester en justice mais ils ne l'ont pas fait parce qu'on est au Sénégal, on est entre frères, on est entre parents. C'est pour ça que je dis aux gens utilisez ma formule. Il faut bien faire le travail, se taire et les cèbrères. Voilà. Donc, la lumière de tout cela, je peux dire en Wolof que le seitan n'est pas entendu mais il y a un peu. Et j'espère que d'après ce que j'ai vu et ce que j'ai lu, il y a un peu à la Nubry, y compris même à des niveaux insoupçonnés. Parce qu'on fait le monitoring de tout ce qui est débat et de tout ce qui est information concernant le Covid et il y a des grandes autorités qui se disent mais pourquoi on donne 3000 machins et on donne tant à des policiers ? Parce qu'il y a quelqu'un qui les a bernés. Donc, retenez ceci, c'est une fausse information. Maintenant, avec tout le respect que je dois à l'organe de presse, au directeur de publication à qui d'ailleurs on a servi une mise au point mais on lui a dit on est entre frères il ne faut pas la publier, ça ne sert à rien mais sachez quand même que vous racontez des histoires. Il sait ce que nous avons dit. Donc, avec tout le respect que je dois à l'organe de presse, au directeur de publication, au directeur même du groupe, je pense qu'il faut que le journaliste ou en tout cas l'organe ait le courage de revenir pour présenter des excuses aux Sénégalais. Parce qu'on les a trompés en se basant sur des préjugés oui, il y a un comité, c'est des chasseurs de primes. Et, comme a dit Habib, peut-être qu'il a peur des militaires, il a enlevé le président du comité. Donc, tout le reste, vraiment, c'est des chasseurs de primes. Ça, c'est une fausse information, c'est de la désinformation. Donc, vraiment, nous demandons de présenter ces excuses publiques aux Sénégalais. à ces lecteurs, à ces lectrices, etc., etc. L'enseignement à tirer, bien sûr, c'est demander aux journalistes de venir s'abreuver à la bonne source. Nous, au niveau du comité, on n'a rien à cacher. Si vous avez besoin d'informations, adressez-vous à la cellule communication, il va vous donner la bonne information. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada